je fais plus un seul titre à part les championnats de France et tout tu vois non laisse tomber ouais ça sert plus à rien bon tu l'as évoqué je voulais finir là dessus mais je vais sauter échanger mes deux derniers thèmes parce que ça va mais tu parlais chez les Da Costa à Mont-Saint-Martin c'est une affaire de famille donc il y a Logan le frère aîné champion du monde et d'Europe par équipe en karaté kumite j'ai noté ça médaillée de bronze mondiale en individuel bronze jumeau Jesse champion d'Europe de kumite par équipe 2016 médaillée de bronze mondiale au dernier mondial à Dubaï aussi chez les moins de 84 kilos sa première médaille mondiale individuelle et donc le papa Michel qui est votre entraîneur c'est ça et alors tu me dis si je dis une bêtise mais il vient au karaté après vous en fait c'est ça tu peux nous raconter ça c'est à dire que d'habitude dans le sport c'est le papa qui amène les fistons à un sport là c'est l'inverse c'est les fistons qui ont amené le papa Logan il commence après nous deux on s'y met Jesse et moi et dans la foulée t'as enfin pas longtemps après quasiment après moi et Jess t'as mon père qui suit t'as mon père qui suit parce que par fierté un peu tu vois il gueule sur le bord du tapis un peu comme dans certains sports où tu vois ceux qui connaissent rien ils gueulent sur le tapis parce que c'est facile en soi tu vois quand tu regardes c'est facile et jusqu'à un ancien du club il a dit mais c'est bien beau de parler sur le côté mais montre tu vas voir que c'est pas si simple tu vois et par fierté il est venu et par parti il a fait champion de France vétéran mais c'est ce qu'il allait dire et il est champion de France vétéran voilà c'est moi je l'ai coaché on a inversé les rôles c'est incroyable l'histoire de famille est quand même magnifique et c'est par le gan toi que t'es arrivé au karaté ouais nous on fait comme le grand frère on arrive à 4 ans on est dedans un peu je voulais te demander mais pour nos auditeurs parce qu'on est très boxe MMA dans le fighter club je voulais que tu nous expliques si tu peux nous expliquer rapidement quelles c'est quoi les caractéristiques du karaté pour ceux qui connaissent pas beaucoup je sais que par exemple normalement vous pouvez pas mettre de KO ouais non t'es disqualifié si tu mets un KO à son adversaire c'est ça les coups doivent pas porter comme ils peuvent porter en MMA voilà ce qu'il ne touche mais on doit contrôler tu vois sauf au corps tu peux y aller mais après visage tu dois contrôler normalement c'est pas de sang pas de KO pas de rougeur à la base tu vois en vrai c'est dur tu vois c'est super dur mettre un coup de poing à quelqu'un tout le monde sait le faire même quelqu'un quand j'avais fait de sport de combat t'as vu après mettre toute la vitesse tout le panache et tout et contrôler c'est compliqué parce que tu vois tu dois quand même toucher la cible mais en contrôlant c'est ça le plus dur en vrai et après sinon c'est un sport c'est l'un des sports les plus complets c'est pieds-points projection t'as le droit à tout mais j'en parlais avec nos deux consultants c'était Laure Lapilus MMA et Souleymane Tissoukobox quand je lui avais dit que je t'en savais et il me disait mais c'est une folie son sport parce que jamais on pourrait contrôler nous quand on y va on y va quand on balance un coup on balance un coup et le dernier thème que je voulais aborder avec toi c'est est-ce que tu pourrais passer à autre chose tu me l'avais dit je vais pas se faire de secret mais tu m'as dit on se l'était dit en off on se l'était dit en off que notamment tu m'avais dit que des coachs de MMA et t'es intéressé par toi avait discuté avec toi pour te dire si tu veux venir chez nous et te mettre au MMA ça nous intéresse de t'accueillir est-ce que c'est quelque chose parce que je sais que c'est un sport dont t'es fan que t'aimes bien c'est pour ça que t'étais là avec nous pour gagner à nous est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment te plaire est-ce que c'est quelque chose que t'as en tête et si oui est-ce que t'as déjà un objectif en tête genre dans deux ans ou trois ans qui pourrait me plaire bien sûr grave de ouf il y a plus d'argent à faire en plus tu sais tu m'étonnes non est-ce que j'ai vraiment envie là aujourd'hui tu vois en plus je suis dans une période où je suis un peu fatigué et tout tu vois que je suis un peu tu vois là c'est la période où en vrai la retombée des Jeux elle arrivait il n'y a pas si longtemps parce que moi j'ai enchaîné les mondes au mois fin novembre il y a eu juste décembre les fêtes janvier et tout c'était la retombée de tout ça un peu tu vois et est-ce que je me dis est-ce que je suis réellement motivé à repartir de zéro ou de part peut-être pas forcément de zéro mais mais il y a trop de choses à revoir après c'est pas ça forcément qui me dérange mais est-ce que j'ai vraiment les crocs pour repartir de zéro pour aller dans un truc aussi haut et surtout que je sais qu'avec le statut que j'ai dans le karaté ce serait un truc c'est pas on commence par le championnat du quartier t'as vu on fait direct un gros truc ouais bien sûr mais tu sais que t'as des Lyotomachida t'as des gens qui venaient des très belles carrières genre Saint-Pierre et tout il y a eu du monde du karaté en tout cas c'est dans la réflexion on te pose des questions ouais grave ouais oui bien sûr on en a déjà parlé et tout et si tu le fais tu te dis qu'il faut le faire vite ouais en fait je me dis que parce que j'ai déjà 25 ans je vais pas le faire à 40 balais et si je le fais c'est maintenant et t'as vu c'est dur à prendre des décisions tu vois et surtout que tu vois ça marche toujours le karaté pour l'instant c'est pas comme si ça marchait plus et je me lance un challenge t'as vu ça veut dire que je quitte tout pour un autre truc parce que tu peux pas faire les deux faut pas qu'on les mette à fond dans un autre truc tu dois surtout déménager sans devenir appareil en fait ce qui me bloque le plus c'est ça c'est le fait de ne plus être chez moi en tout cas tu sais dans quelle émission tu peux l'annoncer si tu décides de partir au MMA n'hésite pas c'est ouvert et ma dernière question elle est plus avec le sourire mais j'ai vu qu'en 2017 comme beaucoup d'athlètes olympiques t'avais signé une convention dispositif athlète SNCF pour t'aider et que t'étais devenu agent d'accueil sur la ligne C du RER Steven Dacosta je sais que t'habites dans l'Est à Mont-Saint-Martin ma question va être est-ce que t'as déjà vu une gare de RERC ou pas malgré ce statut bien sûr bien sûr parce qu'on sait que ces dispositifs sont faits pour que vous vous entraîniez il n'y a pas beaucoup de boulot si si ouais je sais que tu le prendrais avec le sourire j'ai dû faire une cinquantaine de jours quand même quand même ah bah tu vois par an par an comme quoi n'hésitez pas sur le RERC mais j'y suis plus à Tchonville maintenant je suis près de chez moi je suis bien ils t'ont mis dans l'Est non mais ça m'avait fait sourire de voir ça je me dis pour inviter dans l'Est être le RERC il passe pas trop à Mont-Saint-Martin le RERC quoi j'ai été 7 ans à Paris quand même c'est vrai c'est vrai en tout cas voilà merci pour ce soir merci pour tout Steven pour l'invitation tu sais que la porte est grande ouverte chaque fois que tu veux venir nous parler de karaté ou de MMA oh bah demain alors et un de ces 4 faudra qu'on te faire venir avec Suleyman avec plaisir c'est mon pote Suleyman de combat avec toi et d'autres choses que du karaté merci Steven merci à tous et bien abonnez-vous tous sur les plateformes pour ne pas manquer un épisode du RMC Fighter Club et à la semaine prochaine ou à dans quelques jours d'ailleurs pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club à très vite RMC Fighters Club